Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de Noël. Aujourd'hui, on fait des cocktails de Noël, messieurs! Yay! Slangera! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais être hâte avec vous. Un vrai lait de poule. On va prendre les jaunes d'oeufs, on va exclure les blancs, on va incorporer notre lait chaud, notre crème tranquillement pour pas faire bouillir nos oeufs. Et vous comprendrez que j'ai décidé d'y aller avec une solution un peu plus rapide parce qu'on est des gars de cocktails. Donc messieurs, aujourd'hui je vous présente le eggnog version Martin. Oh! Ok! Ça va être Noël? Je pense qu'il y a un Speyside. 15 ans, French Hope. Pourrait être intéressant, donc écoutez... Là t'as de la glace dans ton shaker. J'ai de la glace dans mon shaker. Tu mets 2 onces par... peut-être de pipe? Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, c'est Noël! On va pas ouvrir! Donc vous allez pouvoir faire ça à la maison, cher bruncheur. On glace. Glace. 2 onces. 2 onces. Tu vas shaker ça? Oui, à peu près par personne. Ok. Écoutez, produits locaux. Ah oui! Ils font du eggnog qui est tellement bon. Ok. Donc je vous dis, allez-y, grattez-vous. Là, tu comptes pas ça. Oh, je compte. Oh, il compte les onces. Je vais en mettre 2 à 3 par personne, donc je vais en mettre un peu plus. Un peu plus que le whisky quand même. Oui. Puis, je vois un petit peu de... Hum! Oui! Oh mon Dieu! Mon petit courrier! Écoutez, messieurs, je vais juste comme... Ah! La cuillère d'abord. Oui, je vais répondre à... Je suis désolé, j'oublie mon nom de cuillère. Je me sens mal un peu, je suis pas... Ah, mais c'est Noël! Les vacances, ça donne ça. Ah, c'est une bonne match. Oui! Donc, messieurs... Oh! Que ça a l'air bon! Hum! Et tu vas nous faire un petit wrap. Bien sûr, bien sûr. Que là, vous comprenez que je m'en suis un petit peu moins, parce que je vais vous faire le goûter à la main. C'est correct. Pis regarde, au pire... Ben oui, tu te... Tu te balances ça au lait. Je me top ça au lait. Ouais. Et tu vas nous ramper de la cannelle sur le dessus, en plus du bâton. Mais mon Dieu, c'est donc bien bon! Oui! J'ai, 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 j'ai... Ouais, on est gâté. Hum hum! Pis écoutez... Donc, c'est un eggnog whisky ou c'est un eggnog eggnog? C'est un eggnog whisky. Ok. L'egnog, on peut le faire avec du rum. Ok. On peut le faire avec du whisky. Moi, personnellement... Je l'aime bien avec du whisky. Ouh! Le bourbon! C'est ça que j'allais dire. Messieurs, je vous ai fait plaisir. Je l'ai fait avec du whisky. T'es gentil, ça. Hum hum! Mais j'aurais pu le faire avec du bourbon. Ben là, ton bourbon, le sucré, va agrémenter... Agrémenter. Donc, ce que je vous prépare, c'est de vous prendre votre bâton de cannelle. Shaker la crème. Shaker la crème. Hum hum. Et messieurs, je vous dis... Slangelo! Hey, un joyeux Noël! Joyeux Noël! Ça, vous allez apprécier ce drink-là. Eggnog au whisky. Hum! Pis le pire, c'est que c'est dangereux parce que... Ça goûte pas le whisky. Ça goûte pas le whisky. Non. Fait qu'on pourrait... Un très bon complément. Oui. Pis là, moi, j'aurais tendance à juste... Hum hum! Hum hum! C'est dangereux dans les jambes. Dans les jambes. J'aime bien Eric, oui, effectivement. Mais en réalité, comme je vous dis, on le fait à la cuisinière, on rajoute. On le fait à notre saveur. Mais la pinte ici, je dois être honnête, on est chanceux à Sherbrooke qu'on a la pinte. Oui, oui. Un super bon produit. On rajoute la dose d'alcool qu'on veut. C'est excellent. Là, j'ai été très, très léger parce que... Oui, quand même. Je ne veux pas être. Mais le petit côté cannelle, il est excellent. Vraiment très, très bon. Merci, Martin. À mon tour maintenant, messieurs, de vous faire un petit drink. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. C'est un whisky sour, mais d'hiver. OK. Pas d'hiver dans D-I-V-E-R-S, mais D-I-V-E-R-S, H-I-V-E-R. Ça, c'est certain, pas d'hiver. Pas d'hiver. Christmas. Christmas. Un whisky sour, à la base, c'est vraiment juste du whisky. Je peux-tu me le permettre? Je vais te poser une question. Du bourbon. Oui. Est-ce que tu veux un Boston? Attends. Un whisky sour, à la base, c'est un bourbon. Bourbon. Juste citron. Simple de siro. Parfait. Un Boston! Je suis content que tu me parles de ça. On ajoute des blancs d'œufs. Des blancs d'œufs. Et là, j'en ai. Ici, on le fait avec un scotch. Et là, j'ai un scotch bien spécial. C'est un blended spice tree. On s'en va à Noël, spice tree. Ça va être un Boston scotch whisky sour. Hostie, je suis content. De Noël! De Noël! De Noël! Donc, très simple. J'ai des blancs d'œufs. Un blanc d'œufs par drink. Donc, il y en a trois. Il y en a trois. Nut sour, c'est du jus de citron fraîchement pressé. J'ai vraiment pressé. J'ai 15 millilitres par drink. Donc, j'en ai 45. Ça va? Oui. Jus de canneberge. Oh! Tu ne le mets pas à fin. Je m'excuse. Non. Je ne veux pas faire ça fencer. On aurait pu le faire en layer, effectivement. Mais c'est ça. En 15. En 15 millilitres aussi. En 15 millilitres fois trois. Donc, 45. Ça va. Et vous remarquerez que je n'ai pas mis de glace. Pourquoi? Parce que je vais le shaker pour aérer les blancs d'œufs. Mais voilà. Tu ne peux pas mettre de la glace parce que tu fais un Boston Star. Je vais mettre quand même tout de suite mon whisky. Et c'est un très bon compass fruit. Puis là, tu le calcules, right? Oui, oui, oui. Là, je calcule un... Deux, huit. Donc, on met deux ounces ou 60 millilitres par drink. Donc, je vais y aller. Je vous passe tout mon beau compass box parce que je vous aime mes copains. Ça va me faire plaisir. On en a encore. Ça va être tellement bon. Et l'ingrédient secret. Attention. Vous connaissez ça, messieurs, du Falernum. Absolument. Non. Falernum. C'est un sirop qui est à l'origine basée. C'était un alcool qui vient un peu dans les Caraïbes, etc. Donc, c'est un sirop, mais c'est très concentré. Mais, lime, citron, clou de girofle, cannelle, nutmeg. Oh, nice. C'est excellent. C'est ça qui va te donner. On s'entend que ça fait Noël. Ça fait très, très, très Noël. Il est très concentré. Jamais au goût. Ok. T'en mets pas mal. Alright. Alright, alright. Alright. Puis, on va l'ajuster à la fin. Et une fois que ce sera fait, je vais ajouter du bitter. Donc, je shake pour faire aérer les blancs d'œufs. Pendant ce temps-là, messieurs, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour Noël? Qu'est-ce qu'on souhaite? Écoute, à part l'amour, la paix, une couple de bouteilles vraiment chante. L'argent? Non, mais une couple de millions peut partir une distillerie. Messieurs, moi, ce serait-ce un beau rêve, ça? Donc, mon blanc d'œuf a bien aéré, je vous le montre pas. Puis là, je peux ajouter de la glace. Effectivement. Puis ensuite, je vais strainer, puis mettre sur des verres avec glace. Puis on va finir avec du bitter. Mon shaker a fait terrible, mais c'est clair. Ça, c'est un truc de... Ça ne paraît pas, mais des années d'expérience. Ah! Ah! Hey! C'est nouvel. Attention, ça va faire pouf. Écoute, je vais être très honnête. Oui, oui, ton strainer, il a plein d'années d'expérience. Il a beaucoup d'années d'expérience. C'est le pire des pires, mais... Regardez-moi ça, mesdames, messieurs. Comme ça va d'être bon d'ailleurs. J'aime la couleur. Là, t'as pas... Attends, tu mets ton bitter? Non, je le mets juste à la fin. Il rajoute à la fin. Pour vraiment le mettre au... Désolé pour la table. Non, non, mais j'ai pris la peine de... Et puis... Un goûter pur. C'est très intéressant. J'ai hâte de voir avec le bitter. Ah! Alors, je bite, 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 bite. Bite, 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 bite. Tu bite, 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 bite. Tu fais-tu un Kevin Parent? C'est un bitter. Messieurs. Ok. C'est un Winter Whiskey Sour. Messieurs, je vais m'en aller encore à une fois. Je vais m'en aller à la maison. Qu'est-ce que ça goûte? Le Falernum. Ouais. Est-ce que vous avez le goût du sirop? Ou il y en a peut-être pas suffisamment? Il en manque. Moi, je te dirais, il en manque un peu. Ben écoute, je vais te goûter. Oh! T'es fin. On goûte pas vraiment le whisky. Non! Non, c'est... Comment tu dis ça? C'est dangereux pour les gens? Ouais, c'est... Tu roules en-dessus de la table. Ouais, ouais. Les gens mollent. J'aime le petit côté... C'est gingembre, le petit côté giroffe. Exactement. Je l'appelle comme ça. C'est vraiment le sirop, le Falernum. C'est pas facile à trouver, je vous le dis de suite. Quand j'ai vu cette recette-là, j'ai dit, il faut que je fasse un whisky sour éventuellement. Et je trouvais que, because, because, les épices, la cannelle, le Falernum. Et c'est vraiment très bon. Très intéressant. Très intéressant. Encore une fois à la maison. Joyeux Noël! Joyeux Noël! On est rendu à un troisième ligue. Realhibit cataireen. ultra deuxième! он est rendu à un troisième längue sérieusement, Eric. Qu'est-ce que tu nous prépares? Écoute, je vous prépare un pecan pie martini. Uh... Attends, attends α moment! Quand tu veux. Martini, t'es avec du gin, ça? Habituellement, mais là, j'ai la recette. Là, je suis allé de ton côté, je suis un peu sur le champ gauche. J'ai du bourbon, donc j'ai trouvé une façon de me débarrasser, excusez, d'utiliser du bourbon. Ah oui, surtout l'Horsélie. J'ai fait un test, j'ai essayé avec du Buffalo Trace, j'ai essayé aussi avec du Basil Aiden et bon, ça revient pas mal tout au même. C'est parce que le drink en tant que tel, on va utiliser de la crème de cacao. C'est deux onces par personne. Du rhum chata, qui est un rhum... J'aimerais spécifier, si vous aimez le gâteau aux carottes, le rhum chata. Oui, rhum chata, qui est un rhum des carottes, fait avec du lait un peu. Ça, c'est une crème de rhum. C'est une crème, donc un autre deux onces par personne. Un bel lait de rhum, ça se dit tué. Et on parle d'une onces de... Ah, ok, donc c'est moins de bourbon que... Exactement. Ah oui, il y a juste cinq onces dans le drink. Voyons, exactement. Donc, j'ai déjà préparé mes verres. La seule chose qui me reste, c'est les coupes à préparer. Donc, j'utilise du caramel. J'ai essayé avec le caramel qu'on fait fondre en tant que tel. Du verre, du sucre de l'eau, du caramel. Ça vient dur, c'est difficile. J'ai opté plutôt pour du caramel qu'on retrouve dans les sundays. Sunday au caramel, les coupes glacées. C'est ça, c'est beaucoup plus simple. Ça reste facile lorsque tu bois ton verre. Et on met ça, on met de la noix de pachane. De là, le pecan pie. Le pecan pie, oui. Exactement. Donc, noix de pachane. Je vais laisser de ce côté-ci. Je pense que ça va être plus simple. On va t'aider. Oui, merci, c'est gentil. C'est sûr qu'on va t'aider. Donc, vous vous rappelez quand on a visité les bourbons, il n'y a pas si longtemps, vous voulez voir la capsule, ça a été une belle découverte. C'est un « Wheated Bourbon ». Je pense que c'est un bon choix, Eric, parce qu'il va être aussi sucré. Je pense qu'il va bien s'amalgamer. Ça ne sera pas trop de punch. Déjà qu'il y a eu sur un os. Oui, mais en réalité, je prends cinq minutes. Oui, vas-y, monsieur Versatil. Le rhum chata, c'est un superbe produit. Les gens qui aiment le Baileys ou le Maroula dans les fêtes, le rhum chata, ça peut vous interpeller. C'est un super beau produit. Je suis vraiment heureux, Eric, je suis comme, moi, j'ai hâte d'y goûter à ton drink. Donc, on met de la glace dans le shaker. Comme je l'ai dit, j'ai pris six onces de crème de cacao. Ça va débrouper. Ça va débrouper. Non. Non, je l'ai déjà testé. Vous l'avez testé, vous l'avez testé. Six onces de rhum chata. Trois onces de l'arsenie. Et trois onces de l'arsenie. Oh my God. Très beau produit. Et on va prendre le shaker. Eric, je pense que j'ai de l'influence sur toi quand tu commences à aimer les cocktails. Avec du bonbon. Avec du bonbon en plus. Oui, oui. J'ai dit, j'en fais plaisir à Martin. Moi, je disais plaisir, j'ai pris du scotch. On brasse une quarantaine de secondes pour rafroidir le tout. Et une fois que c'est fait, on va simplement... Il va devoir la couleur. Oh! Ça ressemble vraiment à une belle crème brune. Je pense que ça va être bon. Je pense que j'ai trouvé mon drink l'hiver. Mais en même temps, Eric, peux-tu poser une question? Oui. Au nombre d'alcool qu'il y a là-dedans, là. Écoute, c'est... Par mois, pas six, là. Non, je te dirais que c'est un excellent cocktail pour débuter la soirée. Écoutez, on parle de quand même cinq onces d'alcool. T'en prends un, t'en prends pas deux, t'en prends pas trois. Ça, c'est un peu de temps. À moins que tu veuilles que tes invités roulent sous la table, etc. Mais on va prendre ça en début de soirée. Puis d'après moi, ça va partir le party. Écoute, Eric. Pas mal. T'as-tu de quoi de grave à rouler en dessous-là? En fait, peut-être pour dessert. Une fois que le repas est terminé, on fait un peu de bouteilles de vin. Tu serres ça comme dessert, entre guillemets, cocktail de dessert. Oui, c'est pas le bon. Juste un petit fouet, moi. Et comme Eric l'a dit, après ça, on parle de party. Moi, je pense que... Donc, juste... Comme je dis souvent au Starbucks, oui, oui, tu peux y aller avec la crème froute. Et il va mettre une noix sur le dessus. Exactement. Donc, j'ai réservé... Très important, autant les noix de pâcan que j'ai mis ici que les noix qui sont ici, c'est important de les faire griller. Ne mettez pas des noix qui sont crues parce que ça fait pas le même... Fait que tu les as faites griller dans la poire. Non, je les ai faites griller dans mon petit gris pain. Donc, ça fait toute la différence et c'est très bon au goût. Messieurs, je vous dis, c'est quelque chose et il faut faire attention pour ne pas en prendre plus qu'un. Oups, excusez-moi. Gaudet, gaudet. Sur ce... Hé, je vois une heure en remercie avec Eric. C'est très beau, très beau drink. Maintenant, est-ce qu'on va goûter le Larceni, selon vous? Pas du tout. Non. Non, t'as tort. Oh my God. Oui. Les dents vont être beaucoup appréciées. C'est très sucré. Ben, oui, mais c'est quand même fort dans le col. Oui, c'est très fort dans le col. Je veux dire... Écoute, je suis assez honnête pour toi, pour dire Eric que je ne le lâcherai pas, mon drink. Je le trouve bon. Même s'il roule en-dessous de la table. Je risque de rouler en-dessous de la table, ce soir, Eric. C'est juste... Vraiment bon. Vraiment, quelque chose de... Merci, Eric. À la maison, on espère que vous avez apprécié cette capsule. Laissez-nous un commentaire. C'est quoi votre drink d'hiver de Noël avec du whisky? Évidemment, ça part du whisky. Oui, ça part du whisky. Whisky, scotch, calenté, etc. Merci d'avoir été là. Et on vous dit... Jamon! 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 Cliquez! ait Sous-titrage ST' 501